J'estime, et ça depuis très longtemps, qu'effectivement, même sans parler d'immigration, que la diaspora africaine devrait arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays dont ils viennent. Finalement, cet argent-là a fini par contribuer à hauteur de, parfois dans certains pays, soit la moitié, soit avoir plus de la moitié du PIB des pays en question. Et donc, ça favorise, je suis désolée de le dire ainsi, de la paresse des familles qui ne veulent pas bosser. J'estime, et ça depuis très longtemps, qu'effectivement, même sans parler d'immigration, que la diaspora africaine devrait arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays dont ils viennent. Finalement, cet argent-là a fini par contribuer à hauteur de, parfois dans certains pays, soit la moitié, soit avoir plus de la moitié du PIB des pays en question. Et donc, ça favorise, je suis désolée de le dire ainsi, de la paresse des familles qui ne veulent pas bosser. C'est des propositions qui ont été données par le Rassemblement National et tout, par rapport... C'est ce qu'a rappelé Marine Le Pen ce matin. Oui, exactement. Donc, pour moi, ce n'est pas une proposition nouvelle. Donc, personne n'en invente le fil à couper le beurre par rapport à l'immigration et tout. Sincèrement, de ce côté-là, je m'en fous. J'ai quand même envie de te rappeler, quelque part, que je suis, peut-être que ça ne se voit pas, immigrée, que je viens du Cameroun, que j'ai une famille, et que malheureusement, qu'on vient de ces pays-là, ce qu'on attend de nous, justement, c'est que quand on travaille ici, il faut soutenir la famille au pays. Sous-titrage ST' 501